Bonjour, nous sommes au Danemark, au centre Martinus, au Nukövingselen, 100 kilomètres de Copenhague. Et je voudrais bien essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que ça, la cosmologie de Martinus. Martinus était un écrivain danois. Il est né en 1890 et il a vécu 90 ans. Il est décédé en 1981 et il a expliqué que quand il a 30 ans, il a eu une révélation. Il était initié. Il était né dans le monde physique. Il a vécu la grande naissance. Il parle beaucoup d'intuition. Il a eu un don intuitif. Il a pu observer le monde spirituel grâce à sa intuition. Et après cette révélation, ce n'était pas seulement une fois qu'il l'a. Il a permanent eu une conscience cosmique. Et c'était la base d'un travail de 60 ans. Il a écrit 10 000 pages. Et il a expliqué que son œuvre était une science spirituelle. Et il a aussi nommé son œuvre la cosmologie de Martinus. Il a aussi dit qu'il a fait une image du monde éternel. Son œuvre était aussi une image du monde éternel. Et à la fin de sa vie, 10 ans avant qu'il est décédé, il a commencé d'intituler son œuvre le Troisième Testament. Et ça fait allusion à la Bible, que la Bible continuait l'anchéen, le nouveau, et après le Troisième Testament. Mais premièrement, la cosmologie de Martinus, c'est une science. Il a expliqué la vie d'une manière très logique et très scientifique. Mais il y a, selon moi, deux grands problèmes avec la science de l'université, la science de la nature. Il pense que la vie a eu un commencement, que l'univers a eu un commencement. Mais Martinus, au contraire, pense que l'univers et la vie n'ont pas eu un commencement. Que l'univers, la vie, est quelque chose qui seulement existe. Ça veut dire qu'il y a deux théories scientifiques. Et on peut se demander, est-ce que la vie a eu un commencement ou non ? Je crois que la science ne peut pas le prouver. Mais si on parle de l'énergie, normalement, on dit qu'on ne peut pas faire énergie de rien. Et l'énergie ne peut pas se changer en rien. L'énergie, c'est un archi. Un archi, c'est quelque chose qui seulement existe éternellement. Mais dans la même façon, on peut dire que le phénomène conscient, le phénomène de vie, est aussi une chose éternelle. C'est impossible de construire ou faire de l'énergie de rien. De même, on ne peut pas faire la vie ou la conscience de quelque chose morte. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ce mécanisme ? Comment est-ce que c'est possible de transformer quelque chose mort dans quelque chose vivant ? Mais selon Martinus, il faut toujours diviser les choses dans deux parties. Il y a des choses créées. Toutes les choses créées ont un commencement et un fin. Mais les choses éternelles n'ont pas un commencement, n'ont pas un fin. C'est seulement quelque chose qui existe. Et si on prend le christianisme et introduit l'éternité, selon Martinus, on peut transformer le christianisme dans une science. Ça veut dire, Martinus argumenta qu'il existe un principe de réincarnation, qu'il y a un principe du karma. Il y a des lois pour le destin. Et quand on introduit dans cette manière, on peut comprendre que c'est logique de pratiquer l'amour du prochain. Selon Martinus, Jésus-Christ était un homme parfait et il a pratiqué l'amour du prochain. Si tout l'homme sur la terre se comporte comme le Christ, la vie terrestre était un paradis. On peut vivre en harmonie, dans le santé, un peu. Mais si on croit en une vie seulement, on ferait matérialiste. Il y a aussi les philosophes français, il y a les philosophes existentialistes. Et il a conclu que la vie est une théâtre absurde. Et ils ont raison. Si on vit seulement une fois, la vie est totalement absurde. Mais si on a plusieurs, oui, ou si on a une vie éternelle, ça serait très logique. On peut dire qu'il y a des vies, si on croit en une vie, c'est très injuste, illogique. Il n'y a pas de l'amour dans la vie. Mais si on a une image du monde avec une éternité, avec le karma, la vie est très juste. La vie est très logique. Il y a un grand amour là-dedans. Parce que le but du monde physique, c'est de se développer. Et l'évolution commence au règne de minéral, à travers le règne des plantes. Et après, il y a le règne d'animals. Et après, nous sommes des hommes terrestres. Mais l'évolution ne s'arrête pas ici. L'évolution continue jusqu'à la perfection. Et dans la religion, on dit que Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu. Et c'est une grande exception. Mais selon Martinus, tout le monde sur la terre va devenir comme le Christ. Nous, nous sommes sur le chemin d'être en Christ. Et dans cette évolution, il y a des étapes où on peut croire aveuglement. C'est l'époque religieuse où on croit dans les autorités. Mais le Bouddha, le Christ, ils ont parlé la vérité. C'est pas mal de croire aveuglement dans la vérité. Mais aujourd'hui, toute la terre est très technique et on est très scientifique, très intellectuel. On a beaucoup de l'intelligence. On ne peut pas croire en Dieu. On ne peut pas croire dans les religions. Ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir une nouvelle incarnation de la vérité. Martinus parle d'une vérité absolue et il pense qu'il a introduit la vérité éternelle dans une nouvelle forme, dans une forme intellectuelle. Il a créé cette science. Et si on a compris les lois de la vie, on peut consciemment construire un destin très heureux. Et Martinus veut seulement montrer comment sont les lois de la vie. Et si on a cette conscience, on peut comprendre. On peut seulement devenir heureux si on pratique l'amour du prochain. Et ce qu'il a expliqué, c'est que la seule chose logique, c'est de se comporter comme le Christ. Et après, c'est assez logique qu'il ait intitulé son œuvre comme le Troisième Testament. Quand il a eu son révélation, son initiation, il y a aussi eu une vision du Christ. Il a vu un Christ qui s'est approché, il est entré dans son corps. Il a vu une lumière et dans cette lumière, il a vu que la terre s'est tournée. Et dans cette initiation, il a compris qu'il va devenir un instructeur du monde et qu'il veut contribuer à la perfection de la christianisme. Il y a beaucoup de pays qui s'appellent des pays Christ. Mais les chrétiens, ils ont aussi des bombes, ils ont les plus fortes forces militaires. Ça veut dire, nous ne sommes pas encore chrétiens, mais on va devenir chrétiens dans l'avenir. Mais il faut le faire dans une manière intellectuelle. Au commencement, on croit aveuglement, mais après, il faut comprendre la vie soi-même. Et Martinus, c'est une aide pour comprendre la vie soi-même. Dans ses analyses, Martinus montre que toutes les choses conduisent à la perfection. qu'il y a des choses qui sont très désagréables, mais on peut apprendre quelque chose. Il y a des choses agréables, c'est très bien, mais il y a aussi des choses très agréables. Il y a le bien agréable et le bien désagréable. Mais tout est très bien, tout est très bon. Et comme ça, l'image du monde de Martinus est très optimiste, qui peut montrer que tout est une sorte d'amour.